Tout ça parce que je suis rouquin, ça c'est pas drôle. Je suis né à Reims le 25 septembre 1995. Là où j'ai commencé le rugby, j'ai joué 13 saisons là-bas. C'est eux qui m'ont fait grandir, évoluer, franchir un cap et passer professionnel. Je leur dois beaucoup et c'est là où j'ai la plupart de ma famille et des copains qui sont devenus un peu ma famille. Des anciens, c'était Fabien Barcella je pense, à l'époque où j'étais un peu fan. C'était en pro D2, c'était Albi, c'était mes toutes premières minutes. Et j'avais dû jouer une vingtaine de minutes et je me rappelle parce qu'il y avait un doc qui m'avait rassuré. Et je me... littéralement je me p*** dessus. Et j'étais en panique terrible et c'est lui qui m'avait un peu rassuré en me disant qu'il fallait un début à tout et c'est là-bas que j'avais commencé. C'est quand on a gagné la finale de pro D2 parce que c'était ma première année complète. C'était... et pour pas mal de copains à moi. On se suivait depuis quelques saisons en jeune. Et c'est la première année où on a tous joué un pro et on a réussi à faire quelque chose d'assez grand et de faire remonter à bientôt 14. Je suis un amateur de sushis. J'adore les sushis. Et j'ai été driver un peu par un certain joueur dont je tairais le nom mais voilà, on m'a montré un peu la Javel, le chalet. Voilà, c'est des points assez sympas pour penser à autre chose le week-end et après j'ai pas encore trop trop découvert Paris. Bon, ça varie là. Je suis en Aurelsan, LG, tranquille quoi. C'est Suits sur Netflix. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps et je suis à fond dedans et je suis en pleine série. C'est très drôle en plus. Bonne question. C'était peut-être plus quand les piliers devaient un peu moins courir. Le métier pur et dur c'était la mêlée, faire quelques plaquages, les rucs, les tâches un peu sombres. Là il faut se déplacer un peu plus, il faut un peu plus travailler. La condition physique, c'est pas mon premier point fort donc c'est peut-être cette époque-là que j'aurais bien voulu connaître. Le plaquage, j'apprécie quand j'arrive à mettre un bon plaquage. J'ai accroché avec eux la première fois que je les ai vus. Aineke a eu un discours qui m'a beaucoup plu parce que je suis très famille et il m'a parlé beaucoup plus de la famille que du rugby avant tout. J'avais d'autres choix mais j'ai préféré me recentrer sur ma première impression et pour l'instant je suis dans le vrai. tout ce que je découvre c'est tout ce que je voulais donc je suis très content d'avoir rejoint le stade français.